Mais je pense qu'ils ne sont pas là non plus pour sanctionner, pour sanctionner. Ils tiendront compte, puisqu'il y a des représentants sur place, de l'évolution qui a été déjà faite. Je crois qu'il y a déjà une évolution positive depuis, puisque maintenant au moins, au niveau de la société civile, des partis politiques et des autorités coutubiaires et religieuses, il y a une charte qui a été déjà un avant-projet de charte, qui fera l'objet encore d'une autre discussion. Une fois qu'on termine avec cette discussion, on aura une charte consensuelle, base sur laquelle maintenant on peut procéder à la désignation et au choix des personnes pour occuper les responsabilités. Je veux dire que depuis la première rencontre que nous avons eue avec le président de la CDAO, on doit considérer quand même que les choses ont évolué et que les bouquins de la FASO font preuve de bonne intention dans la défaite de la solution. Donc on tiendra compte forcément de ça également. Sinon, je crois que l'Union Aférienne, ils ont leurs règles, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de sanctions. Mais je crois que nous sommes sur le bon chemin et que le bouquins de la FASO réussira son travail.